Salut les gars, salut également à tous les autres supporters de l'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Romain Fèvre, on voit la vidéo assez tardive, mais l'info, voilà, elle est quasiment officielle. Tous les médias français, beaucoup de journalistes en tout cas, et de médias se sont emparés de cette info. Romain Fèvre quitte Lyon dans les prochains jours, c'est quasiment officiel. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment, merci à tous, en ce moment, vous cartonnez les vidéos, nous vraiment, je vous remercie vraiment fortement, les nouveaux, les fidèles, vraiment, merci à tous. Donc, pour commencer la vidéo, je tiens à vous dire, voilà, que Fèvre va quitter Lyon, il va s'engager avec Bansmousse pour 16 millions d'euros environ. Et, dans un second temps, il va être prêté à Lorient, voilà, ça va être, je crois que Bansmousse a des parts de Lorient, en tout cas, les propriétaires ont quelque part à Lorient. Donc, vous savez qu'ils vont le prêter une saison à Lorient, et peut-être après qu'il va continuer sa carrière du côté de Bansmousse dans les années suivantes. Mais, en tout cas, voilà, l'info est tombée. Moi, c'est une info que j'ai vue par Benjamin Quarez sur Twitter, mais après, ça a été repris par beaucoup, beaucoup de journalistes et de médias. Et voilà, l'info, voilà, c'est quasiment officiel, en tout cas, voilà. Il manque plus que la signature de Romain Fèvre, qui est actuellement, avec les joueurs de Lyon, en stage du côté des Pays-Bas. Mais, normalement, il devrait vite rejoindre l'Angleterre pour y signer son contrat et se diriger vers, du coup, Lorient. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont en stage, Lorient, mais il devrait très, très vite, très, très vite, pardon, les rejoindre. Et aller faire une saison après, où il a déjà eu l'habitude, pendant les six derniers mois, d'aller jouer avec l'équipe de Lorient. Donc, voilà, pour moi, c'est une très, très, très belle vente. Je vous avais dit que ça allait jouer autour de 15 millions si les clubs anglais allaient se mettre dessus. Finalement, il y a eu 1 million de plus, donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous avais dit. Pour moi, c'est une très, très belle vente. Au moins, ça évite de faire un coup à la gourcuffe, d'acheter le joueur, voilà, qu'après, qu'il ne se sent pas à l'aise. Ça évite les blessures, etc. Au moins, il part, on récupère de l'argent, on pourra réinvestir sur un autre joueur. Pour moi, c'est une très, très, très belle vente. Et pour moi, ça allait jouer entre lui et Luqueba, qui allait partir en premier pour un petit peu débloquer le mercato de Lyon. On a vu que Luqueba, ça a été bloqué parce que l'Aipsy, je ne veux pas donner le bon montant, etc. Fèvre, vous avez vu, ça n'a pas fait de chichier. Il y a eu plusieurs que le français a intéressé, ils n'ont pas voulu mettre le prix assez rapidement, ou en tout cas, se mettre vite fait d'accord avec le joueur et Lyon. Les clés banglés, ils ne rigolent pas, ils mettent le prix, ils se mettent d'accord direct, et après, c'est parti. Donc, du coup, Fèvre, normalement, dans les prochains jours, ça va être officiel. Donc, je dirais peut-être demain ou après-demain, il ne devrait plus faire partie de l'effectif de Lyon. Et en tout cas, bonne chance à lui, parce que voilà, il n'a jamais eu des mots, voilà, comme Tokugambi, voilà, ou d'autres joueurs. C'est juste un joueur qui ne se sentait pas à l'aise à Lyon, voilà, donc, au moins, il part. Il part pour une bonne somme, voilà, il n'y a pas eu de problème non plus dans l'effectif. Donc voilà, bonne chance à lui. Merci pour l'argent. Je pense que Lyon fera un autre achat à ce poste-là. Bonne chance à lui. Je vous laisse là-dessus, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur la vente de Fèvre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents, en tout cas, beaucoup qui seront heureux, voilà, de récupérer 16 millions d'euros. C'est quand même énorme pour pouvoir investir sur un joueur au même poste, en tout cas, ou peut-être un petit peu moins cher et qui voudra se donner à 100% et qui arrivera à bien s'intégrer dans le club et dans le groupe, contrairement à ce qu'a Févre qui a eu du mal à s'intégrer. Donc voilà, je vous invite à venir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !